Agression sexuelle sur une troisième femme Harvey Weinstein plaide non coupable Le producteur déchu Harvey Weinstein a plaidé lundi non coupable aux accusations d'agression sexuelle sur une troisième femme annoncée contre lui la semaine dernière, qui lui font risquer la prison à perpétuité. Le producteur accusé de bisexuels par des designs de femmes qui ont été faits de lui la catalyse ou du mouvement. Le procureur avait demandé au juge d'assigner Weinstein, à résidence à Manhattan suite aux nouvelles accusations, mais la défense a obtenu que les conditions de sa liberté surveillée restent inchangées. L'acte sexuel forcé dont il a été accusé le 2 juillet remonterait à juillet 2006, sur une femme dont l'identité n'a pas été précisée. Cette accusation a donné lieu à trois nouveaux chefs d'inculpation, dont deux pour agression sexuelle avec circonstances aggravantes, punissables d'une peine minimale de 10 ans de prison et d'une peine maximale de perpétuité. Les deux précédentes inculpations, sur deux femmes différentes, portent sur un viol présumé remontant à 2013 et une fellation forcée datant de 2004, depuis que le scandale sur les abus sexuels présumés du producteur a éclaté en octobre. Près d'une centaine de femmes, dont des stars comme Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow ou Salma Hayek, ont affirmé avoir été harcelées ou abusées sexuellement par cet ancien puissant d'Hollywood. L'avocat de Weinstein, Ben Brafman, maintient depuis le début que chacune de ses relations sexuelles était « consentie ». M. Weinstein n'est pas un prédateur Il n'est pas un violeur et je pense qu'au bout du compte, il sera exonéré, a répété l'indice ténor du bar au New Yorkais, en assurant avoir des témoins et des courriers électroniques appuyant Weinstein, c'est la preuve au-delà du doute raisonnable qui devrait être la seule façon de condamner quelqu'un, si on permet à des journalistes qui courent après le Pulitzer de décider sur le dossier, ça pourrait devenir sans espoir, a-t-il ajouté. L'avocate de la troisième femme, Gloria Allred, spécialisée dans la défense des femmes victimes d'agressions sexuelles, a elle dénoncé la volonté apparente de Brafman d'aller jusqu'au procès, pour essayer de prouver le consentement, vous devrez appeler Weinstein à la barre pour qu'il dépose sous serment, ce qui voudrait dire qu'il serait soumis à un vigoureux contre-interrogatoire, lui a-t-elle lancé par communiqué interposé ? Êtes-vous vraiment prêt à rouler les dés et espérer que votre client pourra répondre à des questions sous serment ? Je doute que vous preniez ce risque, a-t-elle ajouté. Tout droit de reproduction et de représentation réservé, copyright 2018, Agence France Presse.